Ok, il n'y a pas très longtemps j'ai sorti une vidéo où je faisais un énorme battle insolent entre la mythique Stratocaster de chez Fender contre la légendaire Les Paul de chez Gibson, deux gros modèles US que j'ai pu récupérer et dans les commentaires vous avez été nombreux et surtout très intelligents à me dire mais pourquoi pas faire un autre énorme battle entre Epiphone et Squire, c'est-à-dire en gros les bébés de ces marques-là. En gros Squire et Epiphone, ce n'est pas forcément des sous-marques, c'est un terme un peu péjoratif, c'est plutôt des filiales où on peut retrouver des modèles hyper intéressants et surtout vraiment moins chers. Donc j'ai demandé à mes amis de chez Woodbras de me filer une Les Paul Epiphone et une Stratocaster de chez Squire, des modèles ultra intéressants. Je vous explique tout ça, on est parti. Cette vidéo est en collaboration avec le logiciel Wondershare Filmora, c'est un logiciel de montage ultra simple et efficace et c'est avec ce logiciel que j'ai monté cette vidéo. Concrètement ce logiciel il est fait pour tout le monde, du débutant qui commence la vidéo pour faire ses petits montages au niveau de l'ergonomie c'est vraiment simple d'utilisation et pas à part on avance tranquillement au plus professionnel et plus poussé qui veut intégrer des effets ou aller beaucoup plus loin dans le montage vidéo. Par exemple moi pour ces vidéos j'avais besoin de couper mes plans, faire des zooms, des dézooms, intégrer des petits effets et franchement en quelques clics c'est très très cool. Donc là ils en sont à la version 13, c'est donc la nouvelle version du logiciel où ils intègrent aussi beaucoup et encore plus d'intelligence artificielle, notamment le générateur de musique IA. On sait très bien que pour accompagner une bonne vidéo il faut souvent une petite bande son, des ambiances sonores etc. et c'est quelque chose qui parfois sont compliqués à utiliser à cause des droits d'auteur ou des choses comme ça. Alors là ce qui se passe avec Wondash à Filmora c'est qu'il vous intègre une intelligence artificielle qui vous permet bien de générer des sons en fonction de l'ambiance de votre vidéo, en fonction du temps etc. Vous retrouvez en quelques clics des effets très très utiles de montage notamment par exemple bien des effets de transition pour pouvoir passer d'un plan à un autre et animer votre vidéo jusqu'au slow motion qui peut être mortel à utiliser pour donner encore plus d'impact à une vidéo. Et ce qui est super avec Filmora c'est qu'ils ont un esprit très pédagogique car ils ont une grosse communauté de tout ce qui est tutoriel pour savoir utiliser leur logiciel. Vous pouvez télécharger et tester gratuitement comme vous le voulez. Filmora, ça n'engage à rien et au moins vous pouvez voir si vous accrochez avec le logiciel. Donc si vous êtes créateur de vidéos ou que vous voulez vous lancer dans l'aventure par exemple de YouTube ou de création de vidéos, n'hésitez pas dans la description je vous ai mis tous les liens concernant Filmora. Premièrement merci vous de brasse et vous pouvez retrouver ces modèles très très intéressants puisqu'on va parler surtout de milieu de gamme pas trop peu cher, pas trop cher, bref des modèles hyper intéressants. Donc déjà en termes de prix, ce qui se passait dans ma précédente vidéo entre Fender et Gibson, on avait quand même environ 1000 euros de différence. La Fender US était environ à 2000 euros et la Gibson presque à 3000 euros. Donc ça a piqué un petit peu les papillotes. Et ce qui est particulier c'est qu'on retrouve cette même différence de prix même bien dans les marques Epiphone et Squire. C'est à dire que celle-ci on la retrouve en tout cas sur Woodbrass à 379 euros et celle-ci à 588 euros. Mais sincèrement je les mets dans la même catégorie. Il y a toujours une différence dans la même catégorie chez Squire ou Epiphone comme chez Fender ou Gibson. Donc pourquoi cette différence de prix ? Là sincèrement les raisons m'échappent mais bref ça doit être en fonction des marques. En tout cas on va faire un test méga intéressant puisque vous allez pouvoir juger vos préférences et surtout voir vos différences. En tout cas les différences des guitares. Ce qui va se passer c'est qu'on va faire un test simple et efficace. Du clean, de l'overdrive, de la disto comme j'ai l'habitude de faire. Sauf que là comme dans la vidéo Fender vs Gibson on va enchaîner les riffs les uns après les autres. Faire du riff Squire, riff Epiphone, riff Squire, riff... Comme ça on va pouvoir un petit peu bien juger sur le moment et voir vers où votre coeur de guitariste va. On fera aussi un petit jeu à l'aveugle. On aime bien s'amuser ensemble. On va essayer de deviner laquelle est laquelle quand je joue des riffs et je vous cache les guitares. Là c'est méga intéressant parce que tous nos choix, tous nos envies, nos trucs comme ça peuvent partir en fumée d'un seul coup. Parlons des modèles. Donc pour commencer la petite Squire comme je l'ai dit à 379 euros. Avec ce coloris assez sobre qui fait du bien. En gros ils appellent ça le white blonde. Le blond blanc. En français ça marche vraiment moins. Et si vous voulez on est sur le modèle Classic Vibe de chez Squire. Donc c'est pas l'entrée de gamme. Au contraire on est un petit peu plus poussé. C'est pour ça qu'on est dans du moyen de gamme et qui peut être méga méga intéressant. Et on est sur les modèles référence années 50. Classic Vibe années 50. Configuration comme son nom l'indique très classique. Les trois micros simples typiques Fender. Le manche justement au look années 50 rétro. Avec aussi ce vernis et ce profil très très fin qu'on pouvait retrouver. Et qui un peu sublime le confort Fenderien, Squireien. On dit comme on veut quoi. Enfin vous dites comme vous voulez. On a des micros conçus par Fender. Mais c'est pas non plus les micros Fender qu'on peut retrouver. Et tout ça est conçu en Indonésie. Voilà. Donc ce qui explique aussi le prix. Puisque les modèles par exemple Fender viennent directement du S1. Ok. L'Epiphone. Déjà gabarit un peu plus lourd. Un peu plus imposant. Bon bah typique Les Paul effectivement. Alors celle-ci on est sur la vague moderne de chez Epiphone. Assez intéressant. Si vous voulez la différence des Gibson type années 50 etc. On avait le gros pavé dans le manche. Une grosse épaisseur. Un poids assez conséquent. Bah là en fait on est dans la vague comme je l'ai dit moderne. Et du coup le nom du modèle c'est les Epiphone modernes IBG. C'est clair que pour le coup je ressens un manche bien plus plat. Et bien plus on va dire prenable dans la main par rapport à ma Gibson type 50. Un poids moins lourd que l'autre effectivement. Mais bien plus lourd que la Squire. Et bon bah le typique Les Paul. Avec ses fameux unbuckers pour sortir le bon rock brut de décoffrage. Donc bref pour commencer au niveau de la tronche. Bah n'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle vous préférez. Ces deux écoles différentes. Et évidemment dites moi si vous êtes plutôt Team Squire ou Team Epiphone. A vous de me dire en commentaire. Donc on va faire tout de suite le test comparatif. Le Versus en direct. C'est parti. Pourquoi déjà ? Pour le clean. On y va. C'est parti. 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 Ok, c'est très intéressant et juste pour le clean, il y a beaucoup de choses à dire. Juste quelques petites précisions. Pour que vous sachiez, j'utilise ma propre simulation d'ampli de chez Blob Audio et cette fois-ci, j'utilise le Fat Blob, avec une nouvelle mise en jour d'ailleurs qui arrive le 30 janvier. Et là, c'est assez mortel parce qu'on a beaucoup de ressentis sur cet ampli. Et surtout que j'utilise aussi exactement les mêmes sons, d'accord ? Il n'y a pas de triche, de réglage en fonction des guitares, c'est exactement le même son pour que le test soit le plus transparent possible et il n'y a pas grand-chose comme réglage. Donc effectivement, vous le voyez avec les amplis de chez Blob Audio, que ce soit le Fat Blob ou le Blob Narok, quand on se branche, on joue, ça sonne quasiment tout de suite en quelques clics. Donc n'hésitez pas à checker sur blobaudio.com les amplis qu'on fait, surtout qu'il y a 7 jours d'essai gratuits sur tous les amplis. Checkez ça. En tout cas, j'ai beaucoup de choses à dire et la chose principale, c'est que le ressenti que j'avais entre la Gibson et la Fender, c'est-à-dire, globalement, ce que j'ai dit dans le test, c'est que ma Gibson, c'était très brute de décoffrage et la Fender, c'était très pointilleux, voilà, c'était très charmant, on va dire ça comme ça. Et je retrouve exactement la même sensation sur ces deux guitares. Par contre, c'est vrai que, pour le coup, là, je peux le dire directement, j'ai plutôt un penchant charmant, on va dire, pour la Squire. Je trouve que la Les Paul, alors c'est très typique aussi, et ça peut convenir à cette personne, mais c'est vrai que ça sonne un tout petit peu cartonneux. Voilà, je trouve que c'est assez plat, ça n'a pas trop de vie, on va dire ça comme ça, mais encore une fois, ça peut être un charme, d'accord ? C'est vraiment aussi très typique vintage aussi, ces sonorités-là. Ça peut avoir un charme pour certains, il n'y a pas de problème. Mais moi, je trouve qu'il y a plus de corps et de répondants, donc de dynamique, sur la Squire. Je vous joue quelques petites notes et vous allez comprendre ce côté, ouais, assez cartonneux. Techniquement, dans le son, on dit qu'il y a, enfin moi, je trouve qu'il y a beaucoup de middle, de médium. Donc, par exemple, sur quelques petites notes. Et avec la Squire. Vous voyez, je trouve vraiment qu'il y a plus de charme et de répondants, surtout de la dynamique au niveau des micros, comment la guitare réagit à nos coups et ce que ça nous procure quand on joue. C'est un peu bizarre au 8, c'est de la chalouterie, effectivement. Mais là, vous pouvez me dire, ouais, mais t'es peut-être sur le micro du manche aussi. Alors, c'est sûr que si je me mets tout en bas, j'ai un truc beaucoup plus claquant. On va prendre l'épiphone pour voir. Alors, effectivement, bah, on n'a pas du tout la même chose. Mais vous voyez, dans l'épiphone, certes, ça sonne assez rond, mais c'est toujours, voilà, bah, assez plat. Alors que là, on a quelque chose de vraiment, bah, pour le coup, très claquant dans ces rythmiques-là et dans cette position de micro. C'est mon ressenti, mais encore une fois, ça peut vraiment charmer certains, bah, l'inverse. L'inverse de mon idée. Ok, donc, on va continuer à jouer, mais cette fois-ci, je vais utiliser l'ampli Odin du Blood Naroc, pour le coup, où je vais aller sortir, eh bien, un son assez crunchy, parce que cet ampli est méga versatile. Donc, je sors un petit son crunchy, on se joue un riff des ténèbres miraculeux, et on débriefe ensemble, et je vous dirai aussi le ressenti entre les deux guitares, parce que je commence à pas mal jouer depuis tout à l'heure. Ok, donc, voilà, en quelques clics, avec un précèd déjà existant sur Odin. Yes. Oh, on va s'amuser. On va s'amuser, les amis. C'est parti. On va s'amuser, les amis. Bon, c'est vrai, si vous voulez, là, je suis assez charmé par l'Epiphone, ce côté, bah, pour le coup, en clean, que j'ai mis pas trop, le côté un peu brut de décoffrage, très cartonneux. Bah, là, je l'aime beaucoup, quand on commence à mettre du drive dessus, il y a un certain charme qui arrive qui est mortel. Malgré tout, la Squire, bah, précision, clarté, brillance, finesse aussi, encore une fois, dynamique, là, on ressent bien le toucher des cordes, du médiateur, tout, donc, là, les deux, c'est un petit peu le même délire pour moi, enfin, non, c'est deux délire différents, mais la même appréciation pour moi. Donc, sur le son, c'est différent, les guitares nous amènent vers deux mondes différents, mais j'aime beaucoup les deux mondes. Par contre, sur le confort de jeu, alors, c'est très particulier. L'Epiphone, c'est vrai qu'elle a un manche, alors, certes, c'est les modèles modernes qu'ils appellent ça, donc ça a été revu, etc. Il y a un manche fin de ce côté-là, mais assez large sur la touche, si vous voulez. Donc, on a quand même pas mal de matière, si vous voulez, à travailler quand on joue. Alors, moi, j'aime bien, en soi, j'aime bien à partir du moment où j'ai travaillé sur cette guitare, je la connais, je me suis forgé dessus, et du coup, j'ai l'habitude de jouer. Mais c'est sûr, quand on passe de l'une à l'autre, j'ai beaucoup plus de mal à jouer sur celle-ci, parce que c'est tout simplement un peu plus fatigant. Le poids aussi, c'est lourd, ça peut jouer. Moi, encore une fois, j'aime bien avoir quelque chose vraiment entre les mains. Et au niveau bas de l'assise, les spools, il faut juste s'habituer. Donc, le confort est un tout petit peu moins ergonomique sur l'Epiphone, mais ça, on sait très bien, même sur les les spools, sur l'Epiphone, on sait très bien que c'est comme ça, que sur la strat, où vraiment, bah, c'est, voilà, t'es posé, t'es calé, c'est une strat, merci, au revoir. Donc, pour l'instant, depuis le début de la vidéo, il y a des points positifs dans les deux, mais un tout petit peu plus de positifs dans la petite squire, hein, elle est mignonne, celle-ci. Alors, par contre, je vais reprendre l'Epiphone pour un petit détail, qui risque de lui remarquer des points. C'est vrai que le gros point fort dans les les spools, notamment l'entité Gibson, etc., Epiphone, et bah, c'est cette position-là qui me charme complètement, surtout avec ce genre de sonorité. Et comme je le dis, là, elle peut regagner des points, puisque j'attends, je ne l'ai pas testé encore, non, j'attends, je suis devant, là, mais j'attends d'avoir de la grosse rondeur, si vous voulez, pour avoir des choses vraiment très moelleuses et croustillantes. Ok, alors, je vais juste me mettre en bas pour un rappel de la sonorité. Ok, on va aller en haut, voyons voir. Ouh ! Voilà ! Là, ça marque des points. Bim ! Tu passes au-dessus de la squire, ma petite. Oui, oui, oui. Je valide complètement. Voilà, ça, effectivement, c'est le gros, gros point fort qu'on peut retrouver sur les les spools, ce truc méga moelleux. Sur le côté Fender, les Squire, etc., on a quand même quelque chose qui se vaut, mais pas autant. D'accord ? Je vais mettre tout en haut pour avoir le même principe. Ça va, en soi, c'est cool, mais il y a toujours, du coup, l'ADN Fenderian derrière, avec cette brillance et cette attaque très claquante, qui est complètement gommée ici, mais qui rapporte le corps énorme, quoi. Vous entendez, cette rondeur qu'on n'a pas là. Ça, on ne pourra jamais l'avoir, enfin, je ne sais pas, on peut peut-être l'avoir, mais moi, je n'ai jamais trouvé sur une strat ou quoi que ce soit, parce que c'est typique Epiphone. Donc, elle remonte un petit peu, d'accord ? Parce que ça, pour moi, c'est un énorme point fort. Je pourrais jouer des années que sur cette position. Bref, j'ai envie de dire, si on les poussait dans les dernières retranchements pour voir ce qu'ils ont dans le bide, on va faire un truc ensemble. Je mets de la grosse distorsion pour jouer un truc un peu plus gros hard rock, limite metal, enfin, je n'en sais rien, je vais voir ce que je vais jouer. Et du coup, je coupe l'image, et vous allez devoir deviner laquelle est laquelle. Bref, je vous laisse deviner, jouez bien, écoutez bien, repassez-vous les extraits, mais faites attention aux préjugés. C'est parti. ... ... ... ... ... ... ... ... Voilà, j'espère que ça n'a pas été trop dur pour vous, parce que quand il y a de l'effet, de la dissension, c'est parfois un peu plus compliqué. Bon, en tout cas, test méga intéressant, j'ai même envie de dire, je crois que c'est le test le plus intéressant que j'ai fait sur la chaîne, puisque là, encore une fois, on est dans du milieu de gamme, ça répond à un besoin qui est vachement large, c'est pas du cheap ou du bas de gamme, c'est pas du haut de gamme, extrême, etc, super cher, non, on est vraiment dans le moyen, moyen bas même, et je trouve ces guitares vachement intéressantes, quoi qu'il arrive pour l'apprentissage. Encore une fois, Fender, Gibson, Squire, Epiphone, on va dire, c'est quand même des énormes bases dans le monde guitaristique, que ce soit pour apprendre, s'amuser, jouer, performer, etc. Dites-moi, en tout cas, laquelle vous avez préféré et pourquoi, en commentaire, n'hésitez pas, encore une fois, dans la description, il y a les liens qui concernent ces guitares vers le site Woodbrass, c'est mes liens directs. Et juste pour terminer, comme vous l'avez vu, Blob Audio marche très bien, même sur des guitares, voilà, à 300, 400 ou 100 euros, ou extrême, en tout cas, c'est méga polyvalent pour faire plein de sons différents, du clean, de l'overdrive, des effets, de la wawa, pas de la wawa, de la fuzz, pas de la fuzz, ce que vous voulez, ultra moderne, ultra vintage, vous pouvez retrouver tout ça sur Blob Audio.com, il y a 7 jours d'essai gratuits, et là, très bientôt, arrive l'énorme mise à jour du Fat Blob, avec plein de petites nouveautés à l'intérieur, et le Blob Narok est toujours là pour vous, avec même les packs individuels à très bas budget, si vous voulez, juste un ampli. À côté de ça, si le type de jeu que je fais vous plaît, la pédagogie, etc., vous pouvez retrouver toutes mes méthodes vidéo sur lachouserre.com, avec la méthode polyvalent, métal, impro, solo, ce qui peut être très intéressant pour quand on commence à apprendre la guitare sur ce genre de trucs, ou même MAO pour commencer à s'enregistrer, etc. Donc sur lachouserre.com, vous avez toutes les infos, tous les détails des cours, etc., c'est des cours en vidéo, et on apprend tout simplement ensemble, avec des tablatures, des PDF, les vidéos, les sons, des backing tracks, des ralentis, des pas ralentis, enfin bref, il y a tout, c'est sur lachouserre.com, de toute façon, tous les liens sont en description pour Blob Audio ou lachouserre. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, et évidemment, lachouserre n'est jamais fini, ciao ! Sous-titrage ST' 501